et je te coupe le son et moi aussi d'accord allez c'est à toi Patricia ouais super merci bah dis donc écoutez bonsoir tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien c'est une grande aventure et puis on est tous solidaires je vous remercie, je suis désolée je ne sais même pas quelle heure c'est on a dû perdre quand même un quart d'heure un bon quart d'heure un bon quart d'heure je vous remercie tous pour votre pour votre patience ça montre les énergies très très puissantes d'équilibrage entre tous parce qu'en fait on converge tous dans la même direction et du coup on ne peut plus maîtriser quand même toutes les voies et ça prend des voies assez particulières donc voilà j'espère que vous allez tous très très bien je vais faire un petit tour énergétique pour savoir comment ça va ben écoutez ça a l'air d'aller je vais ce soir donc je vais vous parler de notre mission retour j'ai intitulé cette soirée Zoom le retour de notre mission originelle première et originelle à la différence de notre sous-mission donc je deux secondes je ferme juste la porte voilà ce sera plus intéressant quand même pour moi d'être dans cet espace sortir de la sous-mission donc sortir de la sous-mission de la mission en dessous de notre mission originelle donc de notre âme et de notre moi profond donc voilà je commence donc j'espère que vous allez bien j'ai pas vu d'autres questions depuis jeudi voilà aujourd'hui c'est nous sommes nous avons eu une éclipse de solaire en fait j'ai dit de l'une la semaine dernière mais en fait je pense que c'est parce que c'est le rôle de la lune que de se mettre devant le soleil entre la terre et le soleil il y a la lune qui se met au milieu et qui rencontre pile poil qui se met voilà parce que la lune tourne autour tout tourne autour et effectivement quand elle se met ce qui n'est pas toujours le cas quand même on en a quelques-unes dans l'année mais parfois il n'y en a pas et là cette année on en a eu quand même beaucoup c'est sûr que c'est toujours intéressant l'influence des astres sur nos êtres et ça vous montre l'influence de l'univers sur nous et j'ai commencé la semaine dernière par dire nous sommes univers donc nous sommes univers quoi ? nous sommes unis vers l'unité vers l'amour vers toujours plus de paix et de lumière en soi et en tout le monde et c'est vrai que je pense que c'est absolument ça me remet ça me remet dans la joie et dans la gratitude aujourd'hui de vivre de vivre en fait notre notre énergie d'être un être humain sur la terre aujourd'hui est une telle gratitude et une telle joie que et j'espère que vous pouvez le ressentir de temps en temps même si parce que si vous ne le ressentez pas aujourd'hui ça veut dire que vous êtes soumis c'est-à-dire que vous n'avez pas révélé votre être c'est-à-dire en plein jour en fait la mission d'aujourd'hui c'est vraiment de se révéler de révéler notre âme dans la matière et c'est vrai que pour ça il faut avoir fait un certain chemin et j'aimerais voir en vous qu'est-ce qui se passe où est-ce que vous en êtes et que vous avez besoin de voir en vous où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là et c'est vrai que la mission de chacun c'est de suivre son chemin le chemin qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est la mission voilà tout est là-dedans et je pense que c'est vraiment très très important que tout un chacun y réfléchisse dans son âme et conscience parce que chaque personne est unique et à la réponse pour lui-même moi je pourrais vous parler pendant des heures mais la réponse est en vous et je pourrais vous dire toute la journée qui vous êtes que vous n'auriez pas la réponse en vous enfin vous auriez des échos de vous-même des bribes de ce que je vous renvoie dans votre magnificence dans votre beauté dans vos qualités etc mais vous n'aurez pas la conscience ou la compréhension profonde de qui vous êtes et ça c'est un chemin que tout un chacun doit faire voilà on ne peut pas faire l'économie du chemin on dit mais c'est une réalité on ne peut pas faire l'économie du chemin et vous verriez 20, 150 mètres vous suivrez 150 mètres sur la terre que ce serait toujours votre chemin mais on a été tellement enclin et formaté par la dévalorisation la soumission de l'être humain sur la terre que l'être humain ne s'est pas encore réveillé il est en plein réveil il va pouvoir s'éveiller et l'éveil c'est vraiment la prise de conscience de qui nous sommes de qui vous êtes de qui je suis à un moment donné donc ne perdez pas confiance justement gardez cette confiance et la confiance et la foi sur le chemin va se révéler vous vous allez être vous allez vous révéler à vous-même la soumission de l'humain à qui à quoi c'est une bonne question c'est une très bonne question Damien la soumission je pense qu'elle nous a été inculquée par la descente de l'être humain à un moment donné la cinquième race que nous sommes à un moment donné sur la terre que j'estime à peu près il y a 9000 ans même si ça a commencé il y a moins de 25000 ans toute notre dégradation etc c'était le chemin de l'être humain aujourd'hui je suis quand même plus dans l'acceptation que l'être humain il a vécu que la terre a vécu des bouleversements énergétiques et a connu la dualité la dualité c'est l'ombre et la lumière pour comprendre pour avancer parfois vous avez sans doute vécu dans vos vies qu'il fallait pourquoi il a fallu retomber alors que vous ne pensiez pas qu'il fallait tomber que vous étiez super bon peut-être à cheval etc sur cet obstacle c'était vraiment 100% ok et cette énième fois avant l'examen vous tombez et il y a un endroit où vous dites pourquoi quoi pourquoi et en même temps il y a une partie de vous qui se repositionne et en fait c'est une partie de vous qui a besoin de se peut-être se garantir peut-être se porter garant c'est-à-dire se reconnaître tel que vous êtes ce que je veux dire par là c'est que l'arrivée de l'ombre sur cette terre n'est pas une fatalité je ne crois pas en la fatalité bien évidemment qu'il y a un endroit où c'est fatal mais l'arrivée de l'ombre pour moi était là pour nous faire comprendre en tant que Dieu en tant que Dieu que le côté un peu précieux des choses nous rappeler que finalement ce n'était pas de l'acquis tout le temps que ça pouvait être difficile etc et là aujourd'hui ce que nous vivons sur la terre c'est la compréhension de 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 cette ombre sur la terre ce ravagement enfin cette souffrance que nous avons vécu et cette mise en lumière le début de la lumière sur la terre c'est sûr que vous devez dire voilà avec tout ça tout ce qu'on a vécu est-ce qu'on va encore vivre des choses très difficiles pour moi c'est la fin de la soumission c'est le début de la mission de chacun de la compréhension de l'être humain dans sa totalité dans son être dans sa lumière la plus précieuse je le sais parce que je le vois en vous je le vois grandir depuis une vingtaine d'années sur la terre depuis mon âge aussi sur la terre et depuis longtemps quand même mon âme a la mémoire de ce qui s'est passé et je vois bien que c'était quand même un chemin un chemin qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui et qui nous révèle à nous-mêmes et je reviens avec ce soleil et cette lune qui cache le soleil mais qui fait une sorte de reset et c'est vrai que c'est le reset de l'ombre de l'ombre par le soleil et le soleil est un soleil purificateur le soleil est toujours purificateur en fait le feu un soleil est toujours purificateur il faut se rappeler ce qu'est le soleil le soleil c'est un être c'est un être j'aime bien l'appeler être parce que effectivement pour moi il me rappelle l'homme l'homme d'aujourd'hui mais c'est aussi un astre et cet astre a aussi une entité une vibration très très particulière qui nous aide et qui va nous aider dans la prochaine semaine à passer à un niveau vibratoire et bien sûr tout au long de nos vies et sur la terre pour dépasser et transmuter nos énergies rappelons ce que le soleil fait sur une graine sur la terre il chauffe la terre et la petite graine va germer grâce à l'eau grâce à tous les éléments elle va germer ensuite elle va monter une tige ensuite il va y avoir une fleur peut-être ou une petite tige avec peut-être un petit arbuste avec encore des feuilles etc. et ensuite peut-être le germe d'un fruit et après le fruit va mûrir encore une fois avec le soleil donc il est transmutateur il est celui qui va faire pousser rendre la chaleur faire pousser et donner la mutation faire mourir les mauvaises bactéries transmuter l'ADN en fait il va bouger l'ADN et le moment des éclipses c'est des moments où le soleil et la lune soit c'est des éclipses lunaires soit c'est des éclipses solaires et si l'éclipse se fait sur le soleil et c'est vrai que ça met en lumière quand même beaucoup l'ombre l'éclipse solaire ça met en lumière beaucoup l'ombre mais c'est aussi pour nous la possibilité de dire tout ce qu'on ne veut plus d'avoir en nous la puissance solaire de qui nous sommes mais aussi de la transmutation à l'intérieur de nous pour en revenir à la question de Damien qui est de la soumission de l'humain à qui à quoi la soumission de l'humain envers les faux dieux qui nous régissent sur la terre il y a des faux dieux les faux dieux sont quand je dis des faux dieux pour moi les seules vibrations déiques en fait de vibrations divines pour moi qui vaillent c'est celles de la lumière bien évidemment il est libre tout un chacun de penser que votre dieu est un être sombre et qu'il va avoir parce qu'il a du pouvoir et qu'il a quand même du pouvoir sur la matière ou autre pour moi la matière est illusion et c'est pour ça que je vous rappelle un petit peu que le divin qui est en vous doit se révéler à lui-même simplement il faut se rappeler qu'il est temps pour nous il faut se rappeler combien nous méritons personne ne va vous dire que vous méritez aujourd'hui sur la terre la vibration a été telle qu'elle a été très très basse vous avez peut-être pris confiance en vous au fil du temps sur le chemin etc vous avez compris des choses mais sur la terre dans la vibration de l'inconscient collectif de la terre tout autour de la terre il y a de nombreux égrégores encore douloureux qui font partie qui ont la peur qui ont des angoisses qui ont de la peur de la souffrance la souffrance est là et c'est toute cette partie là que tout un chacun doit faire pour nettoyer transmuter purifier notre énergie première notre matière notre ADN notre énergie afin que voilà parce que moi je voulais commencer par notre matière mais qu'illusion il faut bien comprendre que ce que vous voyez j'avais commencé comme ça cet été ou cette année par dire que ce que vous voyez de moi n'est qu'un pâle reflet de ce que je suis à un niveau vibratoire bien évidemment que je me définis grâce à vous grâce à ce que j'ai vécu grâce à ce que nous avons connu au niveau culturel au niveau énergétique et donc vous voyez qui je suis à un niveau voilà les photons que vous voyez reflètent ce que je suis à un certain niveau maintenant la matière qui est renvoyée est une partie densifiée une pensée densifiée de moi maintenant ce n'est pas mon moi exact et entier que je vous montre c'est bien pour ça que je vous exprime et que je vous parle et qu'on donne des méditations qu'on fait ressentir qui nous sommes à d'autres niveaux pour se rappeler que nous ne sommes pas que matière transcender et avoir la transubstantiation de qui nous sommes dans la véritable nature dans notre véritable nature nous ne sommes pas ce que nous montrons ce que nos yeux voient mais sauf ceux qui ont donc la transparence vous voyez plus ou moins je vous mets la transparence de qui je suis j'essaye d'être authentique au plus juste de qui je suis la cohérence de corps, de l'âme et de l'esprit et je pense tous les jours à travailler enfin pour moi je ne vois aucun autre chemin que la cohérence en moi et porter cette dignité cette valeur et cette vibration première et pour moi c'est le chemin le plus ultime et je me tiens à cet endroit-là parce que je n'ai pas l'impression d'avoir le choix en tout cas et c'est bien ça que j'ai envie de vibrer tout le temps j'espère que vous vous ressentez ça et que j'espère que en vous vous pensez qu'il est important pour vous de le faire aussi parce que voilà pour revenir à cette soumission et la soumission à quoi et à qui vous êtes soumis à je vous l'ai déjà dit souvent quand vous arrivez sur cette terre vous êtes déjà un citoyen et on vous dit déjà que vous êtes Patricia Bozona vous êtes Damien Nicolas vous êtes Cathy Mathurin vous êtes Catherine Sagan etc maintenant Catherine Cathy Damien Liliane d'autres personnes Patricia sont dans un égrégore matriciel qui est un peu artificiel parce qu'on leur a dit qu'est-ce qu'ils devaient faire ce qu'ils devaient manger payer vivre penser parfois la connaissance qu'ils devaient avoir etc tout ça est bien ficelé etc donc vous n'êtes quand est-ce que Liliane Cathy Catherine Damien donc Patricia se connectent à leur âme je vous pose la question quand est-ce que vous êtes connecté à votre âme depuis votre naissance quand est-ce que vous vous rappelez parce qu'après trois ans et demi quatre ans cinq ans six ans sept ans vous ne venez plus de ce pour quoi vous êtes venu et ça c'est quelque chose de terrible alors que sur la terre il faudrait se rappeler de qui vous êtes et qui et comment et maintenir cette vibration cette connexion à vous-même pour pouvoir vous réaliser un jour c'est quand même le but de l'humanité dans toutes les missions dans tous les les lieux spirituels les écoles de mystère etc c'est toujours ça la finalité le but étant de vous réaliser et ça n'est pas ça ne doit pas être quelque chose d'irréalisable aujourd'hui c'est un chemin il y a une étape il y a des voilà et vous dire que c'est possible déjà devrait être une grande joie pour vous de voilà de but possible et positif donc j'en reviens à cette mission et pourquoi nous sommes soumis à quelque chose si nous sommes soumis aujourd'hui c'est bien qu'il y a un dieu qui nous a dit ou quelque chose qui nous a dit maintenant vous allez faire ça comment ça se fait que l'humanité en est là aujourd'hui comment ça se fait qu'elle vit un artificiel qu'elle pense que la matière est plus importante que la beauté et que l'élévation et que l'amour et que voilà comment ça se fait et moi pour moi je pense qu'il y a des faux dieux qui nous ont implantés fait comprendre bloqués dans une matrice artificielle dans laquelle vous êtes soumis depuis au moins 9000 ans en tout cas dans un karma qui vous maintenez dans une culpabilité dans une culpabilité ou en disant tu te rends compte tu n'as pas fait ci tu n'as pas fait ça tu as fait créer un meurtre mais qui c'est qui crée les meurs pourquoi on reste dans un bas astral compliqué moi je vois toujours quelque chose le côté ok d'accord tu en as bavé etc mais je regarde toujours pourquoi pourquoi parce que quand on sort de la matrice et qu'on a quand on s'élève un petit peu dans son être divin on voit quand même que tout ça c'est bien ficelé et tout ça est bien articulé comme une manipulation si nous sommes manipulés c'est bien qu'il y a des dieux et des faux dieux bien évidemment quand on parle de faux dieux vous allez dire merde il y a dieux quand même avec et est-ce qu'ils ne seraient pas plus forts que nous et bien figurez-vous qu'ils sont soumis aux mêmes lois que nous et qu'à un moment donné sur cette terre ils ont un chemin et ils ont une fin aussi ils ont ils ont un temps ils sont venus sur cette terre en pensant que ça leur était un droit que c'était eux nous étions en fait nous étions leur possession et ils nous ont asservis comme des esclaves et rendus comme des esclaves comme des moutons voilà certains d'entre nous ont tenu leur vibration ont gardé maintenu leur vibration pendant un certain millénaire mais aujourd'hui il y a quand même un travail à faire tout un chacun doit suivre un chemin et le chemin pour moi il y a le nettoyage de nos vies de la peur et des angoisses s'éveiller comprendre et se réaliser et trouver l'unité parce que à travers l'unité nous guérissons et je vais revenir là-dessus mais c'est vraiment très très important le seul chemin pour moi est celui de notre âme et pour moi c'est elle qui maintient et qui déterminera qui vous êtes tout mais absolument tout sur cette terre jusqu'à maintenant vous détournez de votre âme votre âme c'est elle qui possède la connaissance l'enfant quand il arrive à 2-3 ans il sait tout il y a ce petit enfant aux Etats-Unis qui a été très connu en fait je l'ai écouté récemment qui est très connu qui à 2 ans a dit voilà moi alors c'était un bon exemple de réincarnation et il disait à 2 ans il a pu dire ben moi il était fou d'avion et puis il disait moi j'ai été dans un corsaire alors mon corsaire personne d'entre vous j'imagine sait que lors de la deuxième guerre mondiale ou première je ne sais plus je crois que c'était la deuxième il y a eu des corsaires et ils se sont fait ils se sont fait donc descendre certains en tout cas lui et puis il a dit même le nom de son coéquipier à 2 ans et demi à 22 mois il a dit le mot corsaire il a dit le mot voilà je me suis fait voilà le porte-avion il a dit le mot le nom du porte-avion je pourrais vous envoyer l'information et pourrez écouter et vous rappeler que la vie les vies passées sont vraiment vraiment voilà que la vibration est juste là ce que vous êtes aujourd'hui c'est toute l'accumulation de ce que vous avez vécu et que si vous avez de l'empathie de l'amour de la compréhension de la patience envers vous-même vous pouvez aujourd'hui créer l'unité en vous et l'équilibre pour soigner voilà avoir la chance de soigner toutes les peurs les peurs les angoisses les mal-être que vous pouvez vivre sont dus souvent à des énergies passées à des expériences passées que ce soit dans les vies passées ou autres moi je la vois je le vois tous les jours si vous avez fait un soin avec moi je le fais tout le temps je veux dire s'il y a quelque chose une vibration qui est déconnectée on va aller la chercher on va la transmuter on va la nettoyer afin que vous puissiez passer à autre chose sinon vous allez être bloqué dans cette vie inlassablement revivre encore et encore cette mémoire jusqu'au moment où vous allez pouvoir vous en sortir pourquoi ? parce que dans votre ADN vous n'avez pas d'autres 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 programmes il est impératif alors bien évidemment aujourd'hui la lumière est telle qu'elle le fait presque instantanément mais j'avais envie quand même de vous rappeler que votre âme c'est elle qui porte cette belle lumière c'est elle qui porte votre vibration première votre essence et c'est elle qui porte l'essence et j'aime bien le mot essence parce que quand on dit elle porte l'essence elle porte l'essence et c'est à dire nos sens aussi font en sorte que si elle porte l'essence ça veut dire que vous êtes en lien grâce à vos sens en lien à votre âme et ça à chaque fois que vous vous perdez retournez dans votre cœur retournez dans votre centre retournez en vous et demandez à votre âme il faut impérativement tout le temps revenir à vous et vous poser la question qu'est-ce que j'aimerais faire qu'est-ce que je voudrais faire en fait au lieu de le mentaliser sortez du mental aujourd'hui il est impératif de sortir du mental et rester tout le temps tout le temps dans votre cœur donc voilà à l'intérieur de nous dans nos cellules dans notre ADN qui est le porteur du présent et du futur et donc du futur depuis notre centre nos émotions centre de la volonté la plus profonde notre mouvement l'élan de vie la force et la puissance intérieure il est maintenant important de se révéler sortir de la soumission et rentrer du coup dans notre mission et votre mission c'est 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 l'intériorisation c'est la compréhension la révélation de qui vous êtes dans l'instant présent dans votre action ou dans le mouvement la mission c'est le rôle sur la terre donc la définition du dictionnaire c'est l'accomplissement d'une tâche déterminée providence alors je vous raconte même pas ce qu'ils mettent par rapport à la mission parce qu'ils mettent la mission généralement dans un dans un dans une sorte de travail sur la terre c'est à dire dans une entreprise etc ce qui n'a rien à voir avec qui vous êtes si vous ne savez pas qui vous êtes vous allez rentrer dans 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 l'enceinte d'une matrice artificielle qui ne dit pas son nom et qui et qui va vous happer et va vous perdre et à un moment donné vous allez faire un burn-out vous ne savez pas pourquoi mais heureusement que le burn-out est là c'est à dire votre corps n'en peut plus aujourd'hui il y a les burn-out qui arrivent depuis 2012 en masse énormément en masse parce que normalement vous devriez être corps âme-esprit relié et complètement aligné sur votre âme mais si vous vous sortez de votre chemin moi je l'ai fait il faut faire cet écueil de sortir du chemin pour vérifier que notre chemin finalement on est carrément dans le chemin et on a quand même déjà un libre-arbitre on a le choix on a le choix d'être comment qu'est-ce que voilà si vous ne savez pas ce que vous voulez comment le demander et ça il va falloir faire un gros travail sur votre sur votre volonté sur votre désir intérieur sur ce que vous désirez à chaque moment et à chaque minute voilà la mission c'est ce à quoi nous sommes appelés la vibration première de de ce que vous êtes et de ce que vous désirez profondément vivre et être c'est la la densification de qui vous êtes dans cette vibration et à chaque instant ce qui résonne en nous en vous ce qui vibre en vous voilà chacun est missionné le but étant de se réaliser voilà donc le chemin sur les il y a trois voies essentielles donc le chemin c'est vraiment nettoyer nos vies de toutes ces peurs et ces angoisses voilà c'est quelque chose qui est important pourquoi parce que sinon elles vont vous entraver vous créer des blocages limitants créer voilà par exemple on pourrait prendre n'importe quel exemple c'est à dire par exemple imaginons que je suis enceinte et et que je me pose la question voilà comment je vais accoucher si je ne me pose pas la question comment je vais accoucher je vais être soumis soumis à l'influence extérieure si je ne réfléchis pas à ma vie et comment je vais vivre les choses je vais être soumis à l'inconscient collectif c'est à dire je vais accoucher à la maison pardon c'est moi qui ai accouché à la maison je vais être je vais accoucher à l'hôpital je vais avoir une péridurale peut-être en plus une césarienne etc vous allez être soumis vous allez être vous allez rentrer dans 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 un tourbillon dans lequel vous n'avez jamais pouvoir dire non je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas alors l'expérience va changer à travers les gens moi c'est ce que je vois à travers beaucoup beaucoup de gens tous mes patients ils vont vivre certaines choses oui voilà non non mais moi j'ai choisi cet hôpital parce que parce que parce que et ils ne savent pas ce qu'ils vont vivre alors vous me direz mais comment tu sais toi ce que tu vas vivre vous ne le savez pas mais vous en avez le libre arbitre de choisir ce que vous allez faire qu'est-ce que vous désirez encore une fois si vous ne dites pas à l'univers ce que vous avez désiré de vivre et vivre et bien c'est l'univers qui va vous dire vous allez être soumis à l'énergie extérieure à ce qui est plus puissant et vous allez être soumis à l'énergie ambiante alors je vous le renvoie comment vous voulez vivre qu'est-ce que vous désirez à chaque instant vivre voilà je ne peux pas dire mieux je pense qu'à un moment donné ça ne veut pas dire qu'il ne viendra pas des ports parce que moi je me souviens très bien pendant le premier enfant quand je suis tombée enceinte je me suis posé la question qu'est-ce que je veux réellement j'étais presque plus flippée d'accoucher à l'hôpital que d'accoucher à la maison parce que pour moi c'était plus la maîtrise et puis contrôler ce que je pouvais vivre pour moi c'était plus voilà c'était mieux je me suis amenée j'ai lu beaucoup de choses j'ai rencontré Michel Audan dans ses lectures dans ce qu'il avait fait c'est un obstatrice inconnu après j'ai su qu'il y avait des doulas qui accompagnaient et que j'étais en Angleterre et qu'il y avait beaucoup de doulas et je me suis après il faut aller il faut affiner parce que de toute façon vous avez des peurs jusqu'à deux semaines ou la semaine d'avant ou deux ou trois jours avant vous avez peur mais il faut accompagner en disant mais voilà où est-ce que tu en es là où est-ce que tu as peur t'as peur de quoi ? est-ce que tu as peur de mourir ? oui un petit peu mais pas que est-ce que tu as peur ? voilà et je me suis accompagnée comme ça jusqu'à accoucher de moi quelque part parce que l'accouchement c'est en accouche d'une maman d'un nouvel être un accompagnant d'un nouvel être et bien sûr tout ça pour être prêt pour donner naissance à un enfant il ne s'agit pas que de vous ou que de pondre quelque chose dans une matrice artificielle mais ça voilà soyez confiant soyez conscient de votre chemin et tout un chacun à chaque instant et chaque pas qu'est-ce que vous demandez à chaque moment de vivre ? revenez à vous dans votre instant présent ici et maintenant où j'en suis alors c'est pour ça que la méditation de ce soir va porter sur sur l'âme voilà alors Marilyn qui me dit donc le plan divin s'il y en a un alors est-ce que tu en doutes Marilyn c'est intéressant s'il y en a un c'est d'attendre patiemment ou pas de l'être humain que l'être humain exprime ce qu'il veut qu'elle est ce qu'il veut c'est d'attendre patiemment alors là c'est là où je pense que tu as faux Marilyn c'est là encore une fois ce qui détonne chez toi tu es une femme donc tu vas révéler ton côté yin et le côté passif donc si tu attends patiemment tu peux louper le train qui passe quand est-ce que tu es actrice Marilyn là-dedans le plan divin il est en toi le plan divin il est en toi tu es soumis quelque part bien évidemment au bon plan divin mais aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on est soumis vu qu'on a le choix de dire oui ou de dire non et de se positionner je crois que la soumission n'est plus de mise par contre tu as un choix de dire je décide d'être sur mon chemin divin dans ma mission même si je ne la connais pas je demande à mon chemin d'exister et de se révéler à moi repose des questions Marilyn parce que c'est d'attendre patiemment ou pas que l'être humain exprime ce qu'il veut quel est son plan je ne comprends pas ce que tu veux dire Marilyn je ne comprends pas parce que pour moi dans dans il est évident que ta vie révèle qui tu es c'est l'autre qui va te révéler mais toi tu vas il faut que tu prennes conscience de ce que tu es dans ta pas dans ta matière dans ta substance divine dans ton dans ton essence qui tu es Marilyn dans ton essence pourquoi tu es là dans quoi tu te reconnais quel est ton plan bien évidemment si tu replans tu remets le plan divin après voilà pas seulement par rapport aux 9000 ans les 9000 ans ils sont ils sont passés là à l'instant présent et n'est plus aux 9000 ans c'est à dire que c'est un peu comme une expérience qu'on aurait vécue où on a régressé à un moment donné on a été soumis à des faux dieux et même ça c'était une expérience en elle-même je comprends que la plupart d'entre vous vous n'avez pas la mémoire de vos vies passées la plupart d'entre vous je suis sûre que on a pu parfois vivre revivre et je vous ai exprimé vos vies passées certaines de vos vies passées qui vibraient vraiment avec vous je crois que le plan est que l'être humain se décide à exprimer ce qu'il veut alors pour moi le plan est inscrit et c'est toi qui va te révéler sur ton chemin donc et non pas le contraire c'est toi qui te révèle sur ton chemin voilà on est d'accord c'est toi qui te révèle sur ton chemin bien évidemment c'est 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 quelque chose que 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 tu vas te révéler que l'autre va te révéler et et bien évidemment alors c'est que lorsqu'on est on a atteint des niveaux vibratoires qu'on peut dire ok maintenant moi je sais où on en est etc bon je comprends que tout le monde n'en est pas là et voilà mais effectivement pour moi c'est la vibration de votre âme qui va vous amener et qui va toujours être la référence et la guide suprême et la guidance suprême sur votre chemin et qui va vous révéler et non pas quelque chose d'extérieur parce que toutes les religions d'aujourd'hui montrent non pas donc l'esprit la spiritualité qui est l'esprit l'action de l'esprit qui est votre âme révélée sur la terre dans la compréhension etc mais la religion vous enferme dans un dogmatisme en fait dans une culpabilité sans nom d'un faux dieu qui vous jugerait de par voilà tu as un cancer donc c'est de ta faute etc ça c'est la soumission d'un cycle perpétuel comme quoi voilà bien sûr il faut sortir de cette matrice à un moment donné il faut dire non je ne veux pas je suis plus fort que ça il faut croire en votre force en votre volonté en votre lumière et demander à cette lumière de se révéler demander à la source à l'origine de sortir de vous et de dire stop là maintenant j'ai le droit d'être heureux j'ai le droit d'être en bonne santé et je suis en bonne santé et je suis complètement guérie et je reprends toutes mes capacités et ça c'est ce qui se passe à l'heure actuelle sur la terre pour la femme alors moi je me révèle bien évidemment mais aussi pour l'homme qui doit se révéler dans sa force de femme de féminin dans sa sensibilité je crois dans sa vulnérabilité peut-être parce que l'homme jusqu'à maintenant avait une place de pas de guerrier mais de comment dire il a conquis la terre il a asservi le monde dans sa manipulation et dans son en tout cas on nous a mis là-dedans on nous a dit que si tu manipules pas l'autre tu vas être bouffé par l'autre l'homme est un loup pour l'homme quand j'ai appris ça je me souviens j'étais en terminale et c'est vrai que on nous a on nous a fait réfléchir sur cette expression l'homme est un loup pour l'homme un truc qui ne va pas dans cette phrase j'ai jamais pensé que l'homme était un loup pour l'homme alors bien évidemment dans les faits on voit bien que voilà mais regarde ce qui se passe il sait alors c'est ce que vous vous racontez c'est ce que vous nourrissez votre propre matrice vous vous polluez à chaque pensée négative contre vous 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 polluez avec des pensées négatives sur l'homme avec un grand H pensez à purifier toujours vos pensées vis-à-vis de l'homme aujourd'hui faites attention à ce que vous dites je vous l'ai dit tentez plus et je vous le redirai il est impératif de penser que l'humanité avec un grand H peut exister sur cette terre et elle existe il y a tous les jours des êtres humains qui sont dans la fraternité dans l'amour et dans l'accueil de l'autre sans jugement et avec un pur amour on peut vivre notre vérité sur cette terre tout un chacun et ensemble et voilà dans la joie et la bonne humeur vraiment 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 et je pense que ceci ne doit ne doit pas s'extraire de votre de votre coeur et de votre pensée et bien au contraire doit nourrir votre chemin sur la terre à l'heure actuelle voilà donc je pense que est-ce qu'il y a d'autres questions voilà on va peut-être commencer la méditation et bien sûr